J'aimerais reprendre le texte que nous avons médité la semaine dernière, à prendre la suite, dans Luc chapitre 20, à partir du verset 9. Il se mit ensuite à dire au peuple cette parabole. Un homme planta une vigne, la ferma à des vignerons, et quitta pour longtemps le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons, pour qu'ils lui donnent une part du produit de la vigne. Les vignerons le bâtirent, et le renvoyèrent à vide. Il envoya encore un autre serviteur, ils le bâtirent, l'outragèrent, et le renvoyèrent à vide. Il en envoya encore un troisième, ils le blessèrent et le chassèrent. Le maître de la vigne dit, que ferai-je ? J'enverrai mon fils bien-aimé, peut-être auront-ils pour lui du respect. Mais quand les vignerons le virent, ils raisonnèrent entre eux et dirent, Voici l'héritier, tuons-le, afin que l'héritage soit à nous. Et ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant que leur fera le maître de la vigne ? Il viendra, fera périr ses vignerons, et il donnera la vigne à d'autres. Lorsqu'ils eurent entendu cela, ils dirent, à Dieu ne plaise. Mais jetant les regards sur eux, Jésus dit, que signifie donc ce qui est écrit ? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchèrent à mettre la main sur lui à l'heure même, mais ils craignirent le peuple. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Avant de lire d'autres passages, on a souligné donc la semaine passée que le peuple juif, et en particulier la caste religieuse, les principaux sacrificateurs, les scribes, avaient surgi et avaient remis en question l'autorité du Seigneur Jésus, en lui demandant par quelle autorité fais-tu ces choses ? Parce que Jésus prêchait dans le temple, devant le peuple, parce qu'il prêchait même avec autorité, les scribes le reconnaissaient, et qu'il avait aussi renversé les tables des vendeurs, etc. Donc cette autorité que manifestait le Seigneur a dérangé ces hommes, et bien sûr ils ont remis en question sa légitimité, de la légitimité de cette autorité que Jésus avait, et ils n'ont pas reconnu en lui le Fils de Dieu, alors même que tous les témoignages convergeaient dans ce sens, en particulier celui de Jean-Baptiste. Et donc là le Seigneur, après ne pas leur avoir vraiment répondu, puisqu'il leur a posé une question à laquelle ils n'ont pas pu répondre, donc il a dit « je ne vous répondrai pas non plus ». Devant le Seigneur, toutes les questions ne sont pas dignes d'avoir une réponse, surtout lorsqu'elles ne sont pas honnêtes. Mais donc là le Seigneur donne une autre réponse sous la forme de cette parabole des vignes, des vignerons, et les Juifs comprennent bien qu'ils parlent d'eux. Il leur présente en fait le Seigneur, son royaume, comme une vigne, et comme ce maître qui est propriétaire de cette vigne, qui a placé des ouvriers, des employés, des fermiers, qui l'exploitent, qui en tirent le profit, mais lui aussi vient chercher son dû, il est le propriétaire, donc il envoie ses serviteurs et enfin son propre fils, puisqu'il n'obtient pas gain de cause, pour obtenir le fruit de sa vigne, puisqu'elle lui appartient. Et les vignerons vont donc se manifester méchamment, à l'encontre du fils, en le tuant, et en voulant s'accaparer le fruit de la vigne, et la propriété même de la vigne. Et c'est ça que Jésus dénonce chez ces pharisiens, chez ces autorités, ces religieux, qui ont une autorité dans le peuple. Et c'est donc de vouloir s'accaparer, quelque chose qui n'est pas à eux, en usurpant le droit du fils, et en ayant inversé finalement les rôles, en demandant qui avait l'autorité. C'est eux qui ont pris une autorité qui n'est pas légitime, c'est ce que le Seigneur est en train de montrer, en voulant prendre autorité sur cette vigne, et ne pas reconnaître celui qui a la vraie autorité. C'est un problème typiquement religieux, mais c'est un problème très humain, sur lequel j'aimerais peut-être un petit peu me pencher. La méditation de ces paraboles, celle-ci en particulier, je trouve à plein de ramifications, difficile de tout cerner, mais il est important quand même de se laisser instruire par le Seigneur, par rapport à cette attitude de ces pharisiens, de ces hommes religieux, qui ont voulu s'emparer de la vigne, et usurper la place du Fils. Je voudrais quand même lire d'autres textes, peut-être avant d'aller plus loin, dans le psaume 2 déjà, qui évoque cette situation de manière très forte. Psaume 2 Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit « Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte, et réjouissez-vous avec tremblement. Baissez le Fils de peur qui ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. » Le psaume 100 Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est Lui qui nous a fait, et nous Lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure à toujours, et sa fidélité de génération en génération. J'aimerais lire aussi dans les Épitres aux Corinthiens quelques extraits. Au chapitre 6, d'abord, verset 19, un peu tiré, un peu hors contexte, dont le sens reste entier. 1 Corinthiens 6, 19 Et dans 2 Corinthiens, chapitre 5, Verset 14 Car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Un peu plus loin, chapitre 8 Verset 3 C'est tout le sujet de la collecte de Jérusalem. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens, même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Et peut-être un Corinthien aussi, chapitre 15, verset 20 sur la résurrection. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venu la résurrection des morts. Comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang, Christ comme prémices, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. « Ensuite viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Dieu en effet a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit « Tout lui a été soumis », « Il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toute chose, afin que Dieu soit toute en tous. » « Ensuite viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. » « Chacun en son rang, Christ comme prémices, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. » La question de qui appartient la vigne est absolument cruciale, comme la question de à qui appartient la véritable autorité, à laquelle les Juifs ne voulaient pas connaître la véritable réponse, même s'ils posaient la question. Ils se sont accaparés l'autorité religieuse, l'autorité sur le peuple et ils étaient troublés de ce que Christ menaçait leur propre autorité. Ils se sont en fait emparés d'une vigne qui n'était pas la leur, dont ils étaient simplement éventuellement les exploitants, les serviteurs. Et ils n'ont pas voulu être de ceux qui rendent des comptes à quelqu'un d'autre. ils ont en fait par cette sorte d'habitude et de réflexe systématique comme de penser qu'ils sont légitimes dans ce qu'ils font, parce qu'ils se sont reconnus mutuellement, parce qu'ils se sont fabriqués un système dans lequel ils se sont mis en bonne place pour avoir autorité sur le peuple et que cela satisfait leur désir propre. Ils ont trouvé en Jésus quelqu'un de dangereux qui menaçait leur place et même ils ont soupçonné chez lui l'usurpateur qui prenait l'autorité qui n'aurait pas été la sienne. Ils ont inversé la situation à force de s'habituer à être dans une situation fausse, dans un sentiment faux, dans un droit que l'on croit acquis qui nous est légitime. On peut se tromper profondément, inverser la situation et sentir comme une menace celui qui est légitime, à qui appartient vraiment la vigne. Eux se croyaient propriétaires de la vigne et pensaient que Jésus venait dans ce peuple prendre une place qui n'était pas la sienne. Comme ces méchants ouvriers qui vont tuer le fils et ils vont le tuer aussi. Il y a quelque chose de tordu, de perfide qui s'installe dans nos cœurs parce que nous estimons légitime ce que nous sommes, ce que nous faisons, ce que nous avons. Alors que quelqu'un d'autre est plus légitime que nous, je dirais même sur la vie de tout être et de tout homme, Dieu seul est propriétaire légitime. Nous sommes le peuple qui t'appartenons. Voilà ce que dit ce psaume. Ce peuple qui se réjouit dans la présence de Dieu, qui reconnaît avec joie que l'éternel est Seigneur et qui dit venez avec allégresse, servez l'éternel avec joie. L'éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait nous lui appartenons. Voilà l'attitude juste. Dieu n'est pas un usurpateur en voulant nous prendre pour lui. Il est notre créateur, il est notre père, il est l'auteur de toute vie et il a tout droit sur tout homme et en particulier sur le peuple qu'il s'est choisi pour le servir. Christ, nous allons le voir, est venu pour être celui qui acquierrait ce peuple, il l'a acquis par son sang, nous sommes un peuple acquis, est-il écrit quelque part, acquis pour Dieu, pour le Père, nous sommes à Christ, Christ est à Dieu. L'œuvre de Christ nous conduit à appartenir au Seigneur et au Père, il est le propriétaire légitime, mais il l'était déjà avant, tout homme est sa propriété et tout roi, toute autorité qui défierait l'autorité de Dieu, il est dit que Dieu se moque d'eux, dans le psaume 2, Dieu se moque de ceux qui estiment qu'ils n'ont pas de compte à rendre à Dieu, Dieu se moque de ceux qui estiment qu'ils sont eux-mêmes autorités sur leur propre vie, qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, qu'ils peuvent décider comme ils veulent de tout et je pense qu'aujourd'hui nous sommes une génération qui va très très loin dans la décision, dans le choix, jusque dans le choix de ce qui est bien et mal, en défiant la parole de Dieu et ce que Dieu a déclaré. Nous appelons, nous avons l'arrogance aujourd'hui d'appeler bien le mal et d'appeler mal le bien et je pense que nous allons jusque dans les domaines les plus profonds de la création et de la nature humaine pour déclarer des choses qui sont opposées à la déclaration de Dieu. Nous prenons une autorité, une indépendance et nous estimons légitime cette liberté mais beaucoup trop loin. Nous allons beaucoup trop loin. Le monde va trop loin pour se soustraire à la vonté de Dieu. Ça a commencé en Adam et Ève. Dieu a-t-il réellement dit la mise en doute de la parole de Dieu, la mise en doute de sa légitimité, de son autorité qui est pourtant réelle et simplement la conséquence de sa création. Nous sommes ses créatures et il a tout droit sur nous. C'est lui qui nous a fait. Et nous voyons dans le ciel les êtres célestes adorer Dieu en disant parce que tu as créé toute chose. l'adoration, la reconnaissance du Dieu créateur qui a tout droit sur nous est quelque chose de primordial, qui a été perdu par la chute, qui a été perdu par la désobéissance. À quoi Dieu veut ramener ce peuple juif qui va aussi se révolter contre cette appartenance et va vouloir retrouver une autonomie et une indépendance et une force indépendante de Dieu qui va être d'ailleurs cette force qui anime ces sacrificateurs et ces scribes, une autorité indépendante et une domination qui veulent nourrir et servir leur propre domination sur le peuple parce qu'ils n'acceptent pas l'autorité du Seigneur. Christ est venu pour amener tout à fait autre chose. Il est venu dans la soumission à son Père. Il est venu dans l'obéissance de celui qui est aimé, le fils bien-aimé du Père qui obéissait en amour parce qu'il aimait son Père. Il est venu renverser cette indépendance farouche, cet orgueil, cette autonomie, cette fausse autorité que les hommes prennent qui les conduit d'ailleurs à se faire la guerre parce que chacun sent son autorité menacé par l'autre et veut toujours l'asseoir par la violence, par la force. Jésus est venu dans la faiblesse. Il est venu dans une obéissance totale. Il s'est soumis au Père jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et nous sommes appelés à recevoir l'esprit du Fils, cet esprit qui accepte de soumission, obéissance, par amour, en connaissant l'amour du Père et en reconnaissant qu'il a le droit, puisqu'il est notre Créateur, d'être souverain sur nous. Nous avons quitté ce terrain de la soumission, ce terrain de la dépendance, par notre orgueil, notre méchanceté. Et notre méchanceté va jusqu'à projeter sur Dieu d'être l'usurpateur, de ne pas lui donner droit, comme les pharisiens font. Ils ont inversé. Ça m'a frappé. Ils ont soupçonné Jésus d'être un usurpateur d'une autorité qui ne serait pas la sienne, alors que c'est eux qui étaient en train de voler la vigne qui n'était pas la leur. Et celui qui est légitime, ils ne le reconnaissent pas. Christ est celui qui a reconnu et accepté dans une obéissance parfaite l'autorité de son Père, qui s'est soumis et qui est venu nous gagner par son amour et par la repentance et la foi nous ramène à reconnaître l'autorité de Dieu, sa souveraineté sur nous, être ce peuple qui accepte d'appartenir à Dieu, qui accepte d'être racheté de notre indépendance, d'être ramené à Dieu et il l'a fait au prix de son sang. Il a donné sa vie pour nous afin que ceux qui sont gagnés par sa vie, qui ont reçu la vie de Christ, sachent qu'ils ne vivent plus pour eux-mêmes mais pour celui qui s'est donné pour eux. Nous ne sommes plus à nous-mêmes, nous ne nous appartenons plus, dit la parole, parce que Christ nous a ramenés à notre propriétaire, à Dieu le Père, dont nous nous étions éloignés par le mal, dont nous avions pris les distances et une fausse liberté qui nous a conduits dans l'errance et dans la vulnérabilité, parce que loin de l'autorité du Père, nous étions perdus comme des brebis sans berger, a été dit. Égarés, nous égarons nous-mêmes, et les hommes sont égarés parce qu'ils ne savent pas comment conduire leur vie, parce qu'ils n'ont plus de référence, ils ont voulu être leur propre Dieu et nous retournons toujours à ça, facilement, dans notre chair. Et la parole nous ramène toujours à Christ, le berger qui lui nous ramène au Père. Je m'en vais vers mon Père et votre Père, dira Jésus, ressuscité, aux disciples qui l'ont rencontré. Vers mon Dieu et votre Dieu, vers mon Père et votre Père. Christ nous ramène à notre Père, à celui à qui nous appartenions, mais duquel nous avons été arrachés par la méchanceté, par le mal, par l'orgueil, par l'illusion de pouvoir nous appartenir à nous-mêmes. Cette philosophie, je m'appartiens à moi-même, mon corps m'appartient, ma vie m'appartient, je fais ce que je veux. Personne, je ne laisse personne mettre la main sur moi à aucun moment. Farouche, indépendance, naturelle, qui craint toute forme d'autorité, même celle de Dieu, parce que il l'aperçoit comme une domination, alors que l'autorité du Seigneur n'est pas une domination. L'appartenance au Seigneur, nous allons, nous l'avons déjà souligné, ça n'est pas être des esclaves, mais c'est être des fils. C'est une appartenance dans un lien d'amour filial. C'est une appartenance qui fait que nous ne sommes pas seuls, qui fait que nous sommes adoptés, que nous ne sommes plus orphelins, que nous ne sommes plus abandonnés. il y a une illusion dans la liberté, dans notre quête de liberté, dans le refus d'appartenir au Seigneur, qui s'inscrit dans la façon dont nous vivons, qui fait que nous sommes tout le temps dans un sentiment d'abandon, de rejet, nous n'appartenons à personne. Et au fond, c'est terrible d'appartenir à personne. Le Seigneur est venu pour que nous ayons un Père, que nous ayons une maison, que nous ayons un lieu, que nous ayons un peuple, que nous soyons d'un peuple, que nous ayons une origine. Ils sont nés à Jérusalem, tous sont nés à Jérusalem. Que nous ne soyons plus errants et perdus, mais ils ne l'ont pas voulu, est-il écrit. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenu la principale de l'angle. C'est pourtant la seule véritable pierre que Christ qui a donné sa vie pour nous, pour nous ramener au Père, mais ils ne l'ont pas voulu. Ils ont voulu eux-mêmes arracher cette propriété et la prendre. Je pense que cet état d'esprit est quelque chose qui peut nous mener même lorsque nous sommes convertis et que nous voulons servir le Seigneur dès lors que nous faisons de la vigne qu'il nous a confié, quelque chose qui est notre propriété, que nous voulons dominer sur notre tâche et sur notre service, sur la part de service qui nous est donnée, que nous voulons l'accaparer comme si c'était notre domaine. Nous sommes tous en danger de ça. L'Église n'appartient pas au pasteur, elle appartient au Seigneur. Mon œuvre est pour le roi, elle n'est pas pour moi. Je n'ai aucun droit d'exercer une domination sur aucun domaine de ma vie. Les choses ne m'appartiennent pas. Je les ai reçues de Dieu. Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ? J'ai reçu du Seigneur la grâce, la vie éternelle, le pardon des péchés. J'ai reçu du Seigneur ses vertus pour vivre comme il a vécu, pour avoir les sentiments qui étaient en Christ, pour être capable d'aimer, d'abandonner mes propres intérêts pour considérer ceux des autres, considérer les autres comme étant au-dessus de moi-même. J'ai reçu l'Esprit de Christ pour être rendu capable de vivre ainsi, non pas comme devenant propriétaire, mais comme étant le dépositaire, celui à qui a été confié une richesse pour pouvoir la dispenser, la faire fructifier, afin que le Maître puisse encore la récupérer à son retour. Le Seigneur reviendra, nous aurons des comptes à rendre de notre service. C'est quelque chose aussi qui me fait quand même réfléchir depuis que je médite ce texte. Il y a des comptes à rendre parce qu'un jour le Seigneur envoie son Fils chercher le fruit de la vigne. Qu'allons-nous lui rendre ? Qu'allons-nous lui donner ? Quel est le fruit que nous allons rendre au Seigneur ? Si nous avons vécu pour nous même notre service, si nous avons cherché à faire des œuvres de Dieu pour nous ou si simplement nous n'en avons pas fait parce que nous n'avons que vécu pour nous tout en connaissant le Seigneur d'une manière un petit peu lointaine mais nous n'avons pas cherché à le servir. Nous n'avons pas vécu comme lui appartenant, c'est-à-dire comme quelqu'un qui n'a pas autorité sur sa propre vie, sur ses choix, sur ses orientations. Et pourtant, le Seigneur nous appelle à ça. j'ai souvent rappelé mais c'était un des premiers textes après ma conversion qui m'a parlé lors d'une réunion d'une manière extrêmement forte la parole qui est dans le proverbe qui dit mon fils donne-moi ton cœur. Je me rappelle du combat que ça a déclenché chez moi, je ne voulais pas non plus appartenir. Et puis, le Seigneur a insisté tellement fort dans mon cœur sur cette parole qu'après quelques heures de lutte intérieure j'ai fini par accepter, j'ai dit Seigneur j'accepte que mon cœur t'appartienne parce que de toute manière je ne suis pas capable de guider mon bateau moi-même, de tenir le gouvernail, je ne sais même pas ce qui va m'arriver demain. Comment pouvons-nous imaginer être le propriétaire de notre existence, de nos choix, de notre vie alors que même nous ne savons pas ce qu'il adviendra demain. Ça fait réfléchir, il y a quand même des amis parmi nous qui sont morts subitement ces derniers temps. On voit régulièrement que la vie peut basculer. Donc nous ne nous appartenons pas, nous ne possédons rien. Et ces réalités nous mettent devant une réflexion qui est nécessaire de mener jusqu'au bout, même si cela fait souffrir. Comment est-ce que ma vie est conduite ? Suis-je moi le conducteur de mon existence ou est-ce que j'ai donné mon cœur au Seigneur ? Il lui appartient et dans ce cas il conduit toute chose, il en est le propriétaire. Je ne choisis pas, il choisit pour moi. Nous sommes appelés à vivre ainsi. Voilà la conséquence concrète dans notre vie du fait d'appartenir. et le Seigneur est venu pour que lui appartenant notre vie soit conduite par lui et que conduite par lui elle porte des fruits pour sa gloire et qu'au dernier jour, le jour où il faudra rendre des comptes, notre vie n'a pas été vaine, inutile, vécue pour nous. Mais nous pourrons venir devant lui, non pas les mains vides, mais avec le fruit qu'il a pu porter en nous. Le fruit qui sont les œuvres qui ont été préparées d'avance dans lesquelles il nous aura conduit. Le fruit qui sont ces fruits de l'esprit qui auront été portés par nous. Amour, joie, bonté, patience, etc. Les fruits de l'esprit qui glorifient le Seigneur. Les prières qui montent devant lui comme un parfum et même nos larmes qu'il recueille dans son outre qui ont été les larmes des humiliations et des souffrances vécues dans la confiance, dans l'humiliation acceptée, mais dans la dépendance et dans la consécration. En disant sans cesse, Seigneur, je t'appartiens. Quand bien même tout cela est, quand bien même ma vie et ce qu'elle est, et je dirais quand bien même il y a encore des failles et peut-être des péchés et des fautes, et il y en a, parce que je suis cher, il y a encore des faiblesses et cette faiblesse peut-être d'être un voleur, quelqu'un qui veut prendre ce qui ne lui appartient pas, cette faiblesse de vouloir prendre possession même des bénédictions de Dieu, des vocations, des dons qu'il m'a fait. Ce voleur, tu as me travaillé ce matin, est-ce que tu es voleur ? Peut-être que je suis un voleur. Mais j'étais obligé de dire, parce que j'étais comme repris dans ma conscience et insécurisé pour prendre la parole, comme quand vous avez mauvaise conscience, vous n'avez pas envie de dire grand-chose au nom du Seigneur, surtout pas faire la leçon aux autres, j'étais obligé de dire en tout cas si je suis un voleur, Seigneur, je te demande pardon, je reçois la grâce, je crois au sang de Jésus qui purifie et je vis de cette grâce, je la reçois et en retour j'accepte de t'appartenir malgré tout, malgré ce que je suis. Nous sommes appelés à accepter cette appartenance qui fera que nous ne serons plus errants, nous ne serons pas perdus, nous ne serons pas abandonnés, mais celui à qui nous appartenons veillera sur nous, il prendra soin de nous, nous sommes le troupeau de son pâturage, il va nous garder, nous protéger, nous conduire, acceptons encore de lui appartenir, consacrons nos vies au Seigneur, offrons-lui nos corps comme un sacrifice saint, vivant, saint, agréable à Dieu comme on a entendu tout à l'heure dans le chant. offrons nos corps, c'est-à-dire offrons ce qui lui appartient. Quand nous donnons notre dîme au Seigneur, nous ne faisons pas un grand sacrifice, nous lui donnons ce qui lui appartient. Nous rendons simplement à Dieu ce qui lui appartient. C'est lui qui en a payé le prix, c'est son sang, c'est sa mort qui a été le prix pour que nous appartenions. Nous n'avons pas de prix à payer, nous n'avons qu'à nous laisser capturer et appartenir de tout notre cœur à celui qui nous a aimés en l'aimant à notre tour et en le servant avec joie. En fait, nous deviendrons les véritables héritiers avec lui. Nous aurons part à cet héritage parce que nous avons accepté de ne plus vivre pour nous-mêmes. On le voit d'ailleurs dans l'Esaïe 58, un texte que nous connaissons bien, je lis juste un extrait. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'éternel en le glorifiant, si tu l'honores en ne suivant point tes voies et en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'éternel. Je te ferai monter sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père. Tu jouiras de l'héritage. Jouiront de l'héritage ceux qui ont accepté d'appartenir. Ceux qui ont voulu ravir l'héritage pour eux sans vouloir appartenir seront renversés. Mais ceux qui acceptent d'appartenir au Seigneur jouiront de cet héritage et seront glorifiés avec le Seigneur. que le Seigneur nous renouvelle, nous garde, nous protège, nous garde dans cet esprit de consécration et d'appartenance et que nous puissions nous le rappeler sans cesse et y revenir dans la foi. J'appartiens au Seigneur. Je ne m'appartiens pas à moi-même. Ma vie, mon corps, mon être, mes pensées sont à lui. Je suis à lui. Que le Seigneur inscrive ces choses dans nos cœurs par l'esprit. Je vous invite à prier. Si quelques-uns veulent prier, soyez libres. Seigneur, nous ne voulons pas être ces usurpateurs qui ravissent les choses que toi, tu as données, qui ne veulent pas appartenir, t'appartenir, être à toi. Seigneur, nous te prions de faire grâce. Tu sais que nous sommes de ce monde de cette génération perverse et corrompue. Mais Seigneur, tu nous as appelés de ces ténèbres à ton admirable lumière, à cette connaissance de ton amour, du don parfait, de la grâce en Jésus qui nous a ramenés à toi par la réconciliation, le sacrifice pour que nous t'appartenions. Seigneur, s'il te plaît, inscris dans notre cœur que nous sommes à toi, que nous sommes tes enfants, ton peuple. Nous t'appartenons, tu es notre Dieu. Seigneur, nous voulons nous en réjouir ce matin. Nous ne sommes pas abandonnés, nous ne sommes pas délaissés, mais tout à nouveau, nous nous consacrons à toi et nous acceptons ton autorité sur nos vies, sur nos âmes. nous acceptons de te servir, de ne plus marcher selon nos penchants, nos propres désirs, mais marcher selon la volonté de l'Esprit, selon l'instruction de ta parole, soumise à Christ. Nous te bénissons parce que lui-même, le Seigneur Jésus, a remis le royaume entre tes mains, parce que tout appartient et en Christ, nous t'appartenons. nous te bénissons Père éternel pour l'éternité au nom de Jésus. Amen. Père éternel Pierre est l'éternel Sous-titrage Sous-titrage